Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Donc dans ce troisième épisode, nous allons commencer par essayer de coloniser Dolce Prime. Alors à Sol Prime par contre, ici nous avons une augmentation de population. Personne ne se croise les bras encore, donc ça c'est bon. 3 tours avant l'usine automatisée, c'est parfait. On va garder ceci comme ça je pense. 14 tours avant la croissance. La recherche commence à être un petit peu lente. 14 tours avant la croissance. Mais laissons comme ça pour le moment. Pas de pirate ici, ok. On déplace les vaisseaux. On a découvert ici une planète océanique. Pauvre en minéraux, mais sinon de taille moyenne, donc c'est pas trop mal. Et je me suis trompé, les marchands ne sont pas ici. Par contre, ils ont pris possession de ce système, donc ça me bloque un petit peu. Ça ne me bloque pas littéralement, mais... Je veux dire, si je vais ici, c'est vraiment loin par rapport à ma planète d'origine. Ce serait risqué, il me semble, d'aller y coloniser. Alors ma frégate, on va explorer ici le système et ensuite on avisera. Nous avons atteint une base pirate, ce nid de brigands, serre de havre aux vaisseaux attaquant sans merci toutes les flottes qu'ils croisent. Nous devrions tous les éliminer, c'est la meilleure chose à faire. Il vous faut des vaisseaux armés de bombes, comme des destroyers, pour attaquer les structures au sol. Sélectionnez une flotte avec au moins un destroyer en orbite, puis choisissez attaque. Après ces pirates-là, moi, ils ne me dérangent pas trop. S'ils peuvent embêter un peu les marchands, ça ne me dérange pas, je vais les laisser tranquilles. Un moral élevé est la clé d'une population productive. Des taxes trop élevées peuvent faire chuter le moral ou une présence ennemie en orbite. Oui, donc ça on a vu ensemble. Encore, hein. Encore des anciennes ruines. Quoi que le texte change à chaque fois, j'aurais peut-être le laissé. Et ici, une planète océanique moyenne, pauvre. Je pourrais aller explorer par là avec ce vaisseau, ce serait un moyen de revenir vers le côté gauche. Pourquoi pas. Qui est ce vaisseau ? C'est à moi un éclaireur. Un éclaireur va déjà s'en charger. Alors, je n'ai pas trop envie de m'écarter trop avec mes frégates, je pense qu'on va la ramener vers mes mondes. Et on en verra d'autres explorateurs vers l'est éventuellement. Alors, flottes pirates, je vais essayer de les éviter simplement, si je peux. On a terminé l'usine automatisée sur la terre. On est à plus 12 en production du coup. Pas mal. Ça devient bien. Alors, en termes de flotte, on est à 5 sur 15 de commandement, donc il y aurait moyen de faire. Un vaisseau colonial, on vient d'en faire un. Je pourrais commencer quand même. Une usine spatiale ne me prendra que 4 tours. On va le faire pour voir un petit peu comment ça va fonctionner. Croissance dans 11 tours, ça me convient. On est déjà une bonne, on n'est déjà pas encore au max, mais on est bien. Donc, si je fais ceci, 5 tours pour l'usine spatiale ? Ouais, c'est bien. Voici Fieras. Oh, les marchands ont fait un avant-poste militaire pour garder l'entrée du système. On va voir ce qui va se passer, mais en tant que race neutre, espèce neutre, je pense qu'on va pouvoir passer. Il m'a attaqué. Pas de problème, on le fait en auto. Il n'y a rien de neuf par rapport à précédemment. Il m'a subi 0% de dégâts. L'héroïne zantarienne. Alors, à Gazelle Prime, on était en train de faire ceci, mais je ne peux pas le construire pour l'instant. Elle est plus que 4 tours avant la croissance. N'oublions pas qu'on recherche l'exploration ultra-spatiale qui va nous permettre également de délocaliser un certain nombre de... Enfin, de... Comment dire, re-localiser un certain nombre de populations. Une base de pirates ici ne me dérange pas trop. Ah, du coup, on ne sait pas la regarder parce qu'il y a des pirates dessus. Minuscule, océanique, ultra-pau. Pas terrible. Oh ! Les manchins nous attaquent. Un destroyer contre notre frégate. Pronostics mauvais. On va essayer de faire la retraite. Dégâts subis 0%. On a pu se dégager. Attendez, on a éliminé le... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je ne veux plus le vaisseau ennemi. J'aurais dû lire le rapport, mais je pense qu'en retraite... Même en faisant retraite, on l'aurait détruit. Oui, ce serait étonnant. En tout cas, il y a un problème. Ils sont censés être neutres, mais ils nous ont attaqué. Je pense qu'ils nous ont attaqué parce qu'on est rentré dans leur système, alors qu'on n'en a pas demandé spécialement l'autorisation, probablement. Donc on va partir et on verra si nos relations vont rester bonnes ou pas. Ils nous ont attaqué, on s'est défendu, on n'a pas perdu de vaisseau, on n'est pas encore trop trop fâché. Alors ici, sur Fieras, attention à ce qu'on va faire. C'est quoi ceci ? C'est un constructeur ? Une usine spatiale, effectivement. Un destroyer. On va, on va là, on va... Oh ! Ah d'accord, il a dû faire demi-tour à cause de ceci, peut-être. On ne peut pas passer, en fait. Voilà, on est bloqué. Même en étant neutre, on est bloqué. Ce qui veut dire que, ici... Enfin, pas ici, mais plutôt ici, on bloque les Tilariens, qui pourraient passer par le côté du haut, vous me direz. Mais c'est intéressant de le comprendre. Du coup, mon vaisseau explorateur... Je pourrais passer par ce point de seau-là. On va le faire parce que je n'ai rien d'autre à explorer dans le coin. Ou alors, je pourrais passer par le... Vous savez quoi ? On va prendre le trou de... Qu'est-ce qu'il me fait, là ? On va prendre le trou de verre. Ce serait intéressant, et si on perd un explorateur, c'est vraiment pas grave. Dans un tour, on va pouvoir coloniser une planète idyllique. Le top du top. Alors, une océanique de taille moyenne avec des minéraux peau. C'est sauvres, ok. Une géante gazeuse. Votre première usine spatiale est prête. Ce serait marrant qu'on puisse aller... Évangéliser avec une usine spatiale qui est prête, alors... Très bien. On va aller la placer probablement sur les ruines antariennes, même si... Vous savez quoi ? C'est un des buts ultimes du jeu, les ruines antariennes. Commence quand même à me dire que... Je suis de toute façon pas prêt à les combattre. Il faut d'abord que je m'étende. Qu'est-ce que je peux faire avec une de ces... Une de ces usines à part ça. Construire. On va se mettre sur le point de saut ici pour voir ce qu'on peut construire sur un point de saut. Alors, système de surveillance... On peut faire beaucoup de choses. Système de surveillance spatiale, avant poste militaire, laboratoire d'astéroïdes, ça m'intéresse. Pas ici évidemment, mais recherche plus 2. Très bien, c'est bien, on va le faire. Le gazéorécolteur, crédit plus 5, ça se met sur les géantes gazeuses et les systèmes avec des colonies éventuellement. Sur le système, c'est-à-dire qu'on le met où alors ? Il faut les deux peut-être en même temps ? La mine d'astéroïdes. Permet l'extraction de ressources dans les ceintures d'astéroïdes. Encore mieux peut-être que... Que le laboratoire d'astéroïdes. La compression de géantes gazeuses. Une géante gazeuse inutile est réduite à ses composants de base, puis réarrangée en une planète complètement artificielle capable d'accueillir une colonie. La planète ainsi créée de type désolé peut être grande ou énorme. Ouais. Construire une planète artificielle. Manipule la masse entière d'une ceinture d'astéroïdes pour créer de toute pièce une planète artificielle capable d'accueillir une colonie. Le type désolé. Un portail de saut nécessite champ gravitationnel. De manière contrôlée, cela crée un terminus de trous de verre temporaire dans chaque système où vous avez établi au moins une colonie. Ok. Portail de saut avancé. Il n'y a pas besoin d'avoir une colonie. Ok. Et l'avant-poste militaire avancé. Une base militaire lourdement armée qui défend les points de saut des attaques ennemies. Intervient dans toutes les batailles près du point de saut. Très bien. C'est la même chose que ceci, mais bien plus puissant. Ok, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire. Très très bien. Donc ça c'est pour avoir un radar. Donc ce que je veux faire, moi, c'est augmenter la productivité de ma planète natale pour en faire un truc qui va pouvoir produire des vaisseaux imposants assez rapidement. Ok, si j'avais su, j'aurais peut-être fait plus vite. Bon, c'est pas grave. Donc, l'usine est faite. On va... Alors est-ce que je fais déjà un autre vaisseau colonial ? Je ne le pense pas forcément. Une autre usine éventuellement, mais surtout j'aimerais bien avoir d'autres vaisseaux de combat pour éviter les problèmes. On va refaire une frégate. En trois tours, ce sera fait. C'est un peu rapide d'ailleurs. Quatre tours, ça me convient. Voilà, le trou de verre a été découvert. On va s'y engouffrer. Et le vaisseau colonial est arrivé sur la planète idyllique. Ok, ça ressemble un petit peu quand même à celle terrienne. Mais c'est vachement beau. Ça va être parfait. Cinq de bouffe sur une population, c'est énorme. Alors, je pense que ce ne sera pas utile de faire tout ce qui est ferme hydroponique et biosphère ici. On va amener de la population dans cette colonie en priorité depuis la Terre parce qu'elle est vraiment bien. Ensuite, elle sera autonome de manière très rapide au niveau de la nourriture. Alors, un laboratoire de recherche, éventuellement une usine. On va faire l'usine automatisée en premier. Alors, à Gazelle Prime, on produit toujours rien un tour avant la croissance. On va enfin pouvoir faire des choses nous-mêmes. Les humains contrôlent à présent trois planètes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va continuer à laisser un blocus ici. Et... parce qu'on se méfie, naturellement. Des trilariens comme des autres, d'ailleurs. Je ne pourrais pas parfaitement faire des trous de verre entre ici et là. Je ne sais pas si j'ai vraiment déjà la technologie pour le faire. Pour venir coloniser ici, par exemple, si j'avais envie, et avoir une distance raisonnable. Gazelle Prime a grandi. 16 tours avant la croissance, ça reste quand même énorme. Il faudra amener de la population. 15 tours pour les biosphères. C'est que plus 1 en nourriture, ça ne va pas changer ma vie non plus. En termes de production de nourriture, ça ne va pas être génial. On va continuer comme ceci. Et la production, alors à ce moment-là, peu importe. Laissons l'usine automatisée, ça c'est utile. Et sur Sol Prime, on fait la frégate. Ok. Donc, le portail de sceau nécessite champ gravitationnel. Oui, c'est ça, on ne l'a pas pour l'instant. Je peux tout à fait faire la mine d'astéroïdes. Ah, ça se classe en fonction des possibilités, d'accord, ça s'est mis là, très bien. Bonus crédit plus 4. Ah mais non, mais moi je voulais... Ah zut, j'ai mal lu en fait, tantôt, tout à l'heure. On ne peut pas avoir de production apparemment. J'aurais bien voulu, mais on ne peut pas. Alors, je vais plutôt prendre la recherche, je pense, parce que des crédits, on en a pas mal. J'aurais espéré qu'on puisse avoir de la production, mais apparemment non, j'ai mal lu. On voit bien les icônes, en plus. C'est parti. Alors, on est sortis ici de la zone d'influence des marchands. V... 1. On bloque ici les Tilariens, là pas de problème. Je pourrais peut-être mettre un blocus ici pour empêcher les marchands de venir nous ennuyer. C'est moi qui veux nous déclarer la guerre, je suppose. Facia 5, ça c'est des gazeuses. On va aller par ici. Sol Prime a grandi, toujours pas de problème. Donc on laisse ici. Évidemment, si je mettais A5, on aurait des problèmes. Donc on le fait pas. 1, 2... 1, 2, 9, ça change pas grand grand chose. Par contre, ce serait intéressant de booster la production. Alors, je sais qu'on a un bonus de 10% pour la recherche, mais pour l'instant, c'est quand même de toute façon pas grand chose. On va terminer ça. L'autre pirate, mais c'est pas près de chez nous. Pas trop près de chez nous, en tout cas. Il va peut-être se ramener, on verra. Un gigantesque anglien, encore un monstre spatial. Et celui-là, on ne le voit pas non plus, apparemment. Un nouveau type de vaisseau a été mis au point. Recherche terminée, exploration ultra-spatiale. La base coloniale, donc nourriture plus 1, permet aux vaisseaux coloniaux de déployer cette structure lors de la création d'une colonie. C'est peut-être automatique. On a peut-être pas besoin de changer de modèle. Je ne sais pas. C'est ça le nouveau type de vaisseau, à mon avis, c'est le transport civil. Point de coque de base 50, oui, c'est ça. Une escorte est vivement conseillée. Ok, super. Alors on va passer à l'arbre technologique maintenant. Donc on a 4 branches. Gouvernemental, physique, biologie, ingénierie, en gros. On peut demander de surligner éventuellement ce qu'on recherche comme effet. Intéressant. Alors la quatrième recherche de base, l'ingénierie. Des verrous, il est destroyé, ça pourrait être utile. Point de coque de base 165 au lieu des 60, 95 de la frégate. Roquette anti-missiles. On va le faire pour avoir des vaisseaux un peu plus pêchus. Les transports civils, déplacent là où vous en avez besoin la population de leur colonie d'origine. Voilà. Le transport civil charge automatiquement une unité de population dès sa construction. Très bien. On va amener du monde sur la planète, la magnifique planète Dolls Prime. Parce que là, ça va être d'autant plus utile de la faire croître. On fera ça après, quand on aura fini la frégate. Parce que comme ça, on aura une escorte, toute désignée pour notre véhicule. Alors c'est parti. Le trou de verre. Pour aussi ne pas le prendre et d'abord explorer ici. On va le faire. Donc c'est parti pour le transport civil. Trois tours, point de commandement 1. Mais de toute façon, il est voué à disparaître. À moins qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois. Mais je ne sais pas s'il va se... Oui, je pense qu'on va pouvoir le réutiliser probablement. Donc j'en fais un pour l'instant. Je ne vais pas l'acheter pour trois tours, ce serait bête. On a un peu d'argent de côté. Est-ce qu'on va acheter des choses sur Dolls Prime ? J'aimerais bien avoir cette usine. Donc je l'achète. Je pense que garder l'argent pour booster les nouvelles colonies est assez important. Donc là, on va attendre notre prochain vaisseau. Je vais passer. On va stationner pour l'instant. Planète, désolé. Moi aussi, j'en suis bien désolé. Humour. Alors. Dolls Prime, on a fait l'usine, évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Les biosphères ne seront pas utiles, ça ce n'est pas utile. Laboratoire de recherche, pourquoi pas. L'assistance gouvernementale pour le moral serait bien aussi, mais... Je pense qu'on va commencer par le labo de recherche. Évidemment, on va garder notre argent pour acheter également l'usine ici. 12 tours avant la croissance. On va ramener de la population là. Ok, c'est bien. Après, la recherche que je suis en train de faire, on passera un petit peu sur des recherches de diplomatie. C'est mon souhait, en tout cas. C'est aride, c'est irradié carrément. Ultra riche en minéraux. Je pense que c'est la première que j'ai eu ultra riche. Voilà, une volcanique. C'est d'une température telle que la vie est quasiment impossible. Pas de nourriture produite ici. Excusez-moi, président. Votre transport civil est prêt. Une distribution éclairée de la population de votre empire permet l'amélioration générale de la production. Pour déplacer une population, sélectionnez une flotte en orbite autour d'une colonie avec au moins un transport civil et sélectionnez déployer. D'accord. Donc, mon transport civil, je pense qu'automatiquement il a une population dedans. On m'avait dit qu'il y aurait une population directement à la création. Je vois qu'il y a une population ici qui a disparu, enfin je pense. Je vais en faire un autre directement dans la foulée. Alors, comment fusionner décharger, oui, donc, il y a bien une population dedans. Comment sélectionner deux flottes ? Comment fusionner les flottes ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de wiki. Il n'y a pas de galactopédia. J'essaie de sélectionner les deux. Flotte A, flotte B, bon. Ah, maintenant sur le point de saut, je peux le faire. Elles se sont fusionnées quand elles se sont rejointes au même endroit, bon. Soit. Donc vous, vous allez aller sur Dolce Prime. Flotte Pirate détectée. Oula, on va se faire intercepter et détruire si je vais par là, donc on ne va pas le faire. Une marécageuse moyenne, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai été là, d'ailleurs, ça ne sert à rien. On va prendre maintenant le trou de verre. Alors, c'est encore un vaisseau explorateur. J'ai encore la possibilité d'explorer, pas mal. Ah voilà, on peut dézoomer plus. Je me demandais si on pouvait le faire, on peut le faire. Voilà la vue générale. Trillard est ici, en fait. Ils ont colonisé Kif. Moi, je suis là. Tout ça n'est pas trop mal. On verra si on peut coloniser un de ces trois-là. Oula, mais j'ai un blocus ici. Mais peut-être qu'un vaisseau explorateur peut le faire, peut le passer. Le laboratoire est terminé. Plus deux, en recherche, entretien deux. Ok. Ah, l'usine n'est pas détruite après la construction. Ça, c'est vraiment une bonne chose. On va pouvoir lui faire faire autre chose. Ici, je ne ferai rien. Au niveau de Gazelle Prime, je vais toujours aller au point de saut, et puis on verra. Mais je crois que je n'y ferai rien non plus. 400 pour acheter. De toute façon, voilà, je ne produis rien. 7 tours avant la croissance, ou alors 13 et je peux commencer à produire. On va prendre encore une population. Sol Prime a regrandi. Mais comme elle avait reparti une pop, puisqu'elle vient de produire encore un transport de personnes, elle est restée au statut court. On va la laisser reprendre de la population tranquillement. et on va faire... Je referai bien un nouveau vaisseau colonial, mais il faut que je sois sûr de pouvoir l'utiliser. Ou alors je fais une frégate 2, ma version améliorée. Mais peut-être que j'attendrai d'avoir l'ingénierie pour faire un nouveau type de vaisseau. Et on va plutôt attendre. Hum. Qu'est-ce que je ferai ? Je pourrais faire un commerce de marchandises pendant un tour, juste le temps. Avec quoi on va... Dans un tour, on a l'ingénierie. On va faire ça. Pendant un tour. Nous avons découvert un trou de verre. Les trous de verre... Ah-ha ! Les trous de verre sont des ruptures dans le Continuum espace-temps, reliant deux secteurs éloignés de la galaxie. Il faut choisir glisser pour traverser avec une flotte. Sur Sol Prime, on a terminé ceci. Oui, on a terminé plutôt le vaisseau. Il est là. Je vais l'envoyer également sur Dolce. Je veux bien la développer. Elle est un petit peu... Elle va être exposée, cette planète. Et en plus, elle est bonne. Donc, je pense qu'il y a moyen de... de faire des choses intéressantes dessus. Ok, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Épisode suivant, on va faire un design de destroyer. Ça va commencer à être intéressant. Surtout qu'avec l'ingénierie, on va avoir les roquettes anti-missiles. Donc, on s'en servira probablement. Je ne connais pas les designs ennemis. Donc, difficile de s'adapter pour l'instant. Et on va également, dans la prochaine vidéo, essayer probablement de refaire un vaisseau de colonisation pour coloniser un de ces trois systèmes s'il y a encore une possibilité intéressante. Mais je pense qu'il devrait probablement y avoir encore au moins quelque chose d'intéressant. Ça, c'est minuscule, donc c'est pas terrible. Mais ça me permettrait au moins d'avoir un pied sur le système. On verra, on verra. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Donc, il est clair que je viens de dire qu'on allait faire au moins encore une vidéo. Après, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu... Probablement faire une pause. Regarder un petit peu ce que vous en pensez. Regarder le nombre d'abonnés qui suivent. Parce que si ça ne vous plaît pas, je n'ai pas envie de vous imposer un contenu qui ne vous plaît pas. A moins que je sois super amoureux d'un jeu. Là, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Mais si je dois arrêter, j'arrêterai. On verra. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous.